C'est donc à deux heures de New York, entre deux avions, que la Diva nous a accordé cet entretien exclusif. J'attends Nikos, le Nikos, le Nikos, que je connais depuis toujours, le Nikos, le Nikos. J'attends toujours, il est là, le Nikos. On m'a jamais fait une entrée comme ça. Comment t'as-tu ? Très heureux de vous retrouver, Céline, merci beaucoup. C'est partagé. D'autant plus que c'est un jour important pour vous aujourd'hui. Tous les jours sont importants. Je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'aujourd'hui c'est une journée importante. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe ça. Le 15 novembre dernier, jour de notre tournage, Céline Dion venait tout juste de sortir son nouvel album Courage. Un album en anglais dans lequel la chanteuse raconte sa renaissance, quatre ans après la disparition de son mari René Angélil. Je vois une femme forte qui s'assume, qui se sent bien équilibrée, qui est prête à regarder devant elle. Libérée et épanouie, à 51 ans, Céline Dion a d'ailleurs osé se dévoiler au naturel dans son dernier clip Imperfections. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson ? Je pense qu'il n'y a personne de parfait. I got my own imperfection. Cause I got my own imperfection. C'était important pour moi de dévoiler mon visage. De vous mettre à nu. À nu finalement. Mais c'était pour moi aussi de dire aux femmes que la beauté c'est, ça part de l'intérieur. Le nouvel album de Céline Dion sera bien sûr accompagné d'une tournée prévue dans plus de 100 villes dans le monde, dont Paris, en juin et juillet 2020. Moi ce que je vous propose, c'est quelques moments de votre vie. Il y en a six, je vous en propose cinq. C'est sûr que je choisis celle-ci. Allons-y. J'appuie. Ça c'est le baptême de René Charles, mon grand René Charles de 18 ans. Le 25 juillet 2001, à Montréal, la chanteuse et son époux René Angelil présentaient pour la première fois au public leur enfant, né six mois plus tôt. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens et je voulais m'assurer qu'ils ne soient pas apeurés, intimidés par tous ces gens qui criaient, qui voulaient voir René Charles. Mais c'était un très très grand jour pour René et moi. C'était notre premier enfant. Cet enfant est le fruit d'un long combat. Pendant deux ans, le couple a essayé en vain de devenir parent. À un moment donné dans ma vie, je pensais, je me suis dit, je suis tellement chanceuse en tant que chanteuse. Peut-être que le prix à payer, c'est je ne vais pas avoir d'enfant jamais. Puis finalement, j'ai vraiment trois enfants. Neuf ans plus tard, à 42 ans, la star canadienne donnera naissance aux jumeaux Nelson et Eddy. Vous avez une vie extraordinaire en tant qu'artiste, mais on a l'impression que vos enfants, vous les avez élevés normalement. Moi, je dis que j'ai une vie abnormally normal. Anormalement normale. Oui, parce que moi, je dis souvent, on a une vie de jet set, on vit dans les avions privés, on est super chanceux, on est gâtés et tout. Mais ce n'est pas normal la vie qu'on mène. Mais en même temps, on est des gens normaux. Parce que si on s'en prend des personnages pour trois minutes et demie pour le temps d'une chanson, c'est un truc. Mais quand on rentre à la maison et qu'on s'en prend encore un personnage, parce que quand on se regarde dans le miroir, on est encore quelqu'un d'autre, il y a un problème. Là, on vient de se perdre. Et ça, ça s'appelle le show business. C'est super dangereux. Il faut faire attention. Quand vous rentrez chez vous, il n'y a plus de Céline Dion ? Non, c'est eux qui font le show. C'est-à-dire ? Ils font du karaoke, ils font le micro, mon fils écrit du rap, mes deux enfants, ils se déguisent tous les jours. Oui, ils veulent leur lumière, leur maman. Mais c'est important aussi. Vous devenez des gens. Et je leur donne la place, bien sûr. Autre date, chère Céline, où est-ce qu'on pourrait aller ? Je vais aller ici, si je peux me permettre. Je vous en prie. Elle a 13 ans. Et elle a une voix magnifique. À vous d'en juger. C'est Céline Dion. En 1981, Céline Dion a 13 ans et fait sa première apparition à la télévision dans une célèbre émission de variété québécoise. C'est ma mère qui a fait ma robe rose. J'avais des petites sandales en cuir patin rouge. Et ma mère a pris une canne, une canette, je ne sais pas comment on dit en France, mais pour l'éteindre, l'épargne. Mais sur le cuir patin, ça ne reste pas. Alors c'était... La chanson est terminée juste à temps. Parce que ça commençait à craquer comme le désert. Et toute ma famille était dans la salle. Et ma famille, c'était... C'était mon audience. Dernière d'une fratrie de 14 enfants, Céline Dion grandit à Charlemagne, au Québec. Une enfance modeste, bercée par la musique que jouent chacun des membres de sa famille. J'ai commencé à chanter avant de réaliser que je chantais. C'est-à-dire ? Il y a beaucoup de gens dans les interviews qui me demandent... À quel moment tu as réalisé que tu étais pour devenir chanteuse ? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. J'ai pas eu le temps. On m'a mis dans un jacuzzi. J'ai adoré la température. J'en suis jamais sortie. René l'a vu aussi, à ce moment-là. Oh, René a vu beaucoup de choses. Il était visionnaire. Il était généreux. Il était intelligent. Il était sensible. Séduit par la jeune chanteuse, le producteur René Angelil fait le pari fou d'hypothéquer sa propre maison pour financer le premier album de Celle en qui il croit tant. Moi, je l'aime et je peux lui offrir ma vie. Un pari gagnant, puisqu'après le Canada, Céline Dion va bientôt se faire remarquer en France. On souviendrait de son nom, Céline Dion. À ce moment-là, j'avais probablement moins le trac qu'aujourd'hui. Vraiment ? Parce que je n'avais pas d'expérience du tout. Donc, je me suis dit, je me lance et puis je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Malgré les 26 ans d'écart entre la jeune chanteuse et son producteur, en coulisses, une histoire d'amour est en train de naître. En 1994, 13 ans après leur rencontre, Céline Dion et René Angelil se disent oui pour la vie. Où est-ce qu'on peut aller, Céline ? On va choisir une complètement différente et on va aller dans le fashion. Ça, c'est le Met Gala. Le Met Gala, c'est un événement mythique à New York qui réunit le tout Hollywood et met à l'honneur les tenues les plus extravagantes de ses stars. Une cérémonie que Céline Dion ne pouvait manquer cette année. C'est quelque chose que j'adore beaucoup parce que j'adore jouer le jeu. Il y a beaucoup de préparation, j'imagine, pour... C'est toute la journée. C'est une histoire de fou. Racontez-moi. Mais c'est une histoire de fou parce qu'on se prépare, on s'invente des personnages. Regardez, est-ce que c'est moi, ça ? Non, pas du tout. Mais en même temps, oui, c'est moi. Pourtant, c'est vous. Mais en même temps, c'est moi. Une chanteuse, c'est comme une actrice. On se prépare mentalement, physiquement, émotivement, l'habillement, la plume ici, un peu plus de doré là. C'est un jeu. Mais oui, c'est un jeu. Trois ans après la disparition de Renée, la chanteuse qui semble enfin à nouveau épanouie, s'est découvert une passion folle pour la mode. Aujourd'hui, à 51 ans, telle une icône, elle est invitée par les plus grands couturiers et ne manque plus un seul défilé. Vous étiez toujours comme ça, fan de fashion, de choses ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le truc, c'est que je garde tout. Ah, c'est bien, il vous faut une dizaine d'armoires, j'imagine. Armoires ? Non, des entrepôts. Des entrepôts ? Ah, vous avez des entrepôts, très bien. Armoires. I wish, Denis, I wish des armoires. Je vais aller dans mon dressing. Peut-être un souvenir dans ces trois propositions, Céline ? Je vais aller ici. En 1998, Céline Dion montait sur la scène des Oscars pour chanter « My Heart Will Go On », le titre phare du film Titanic. C'était la première fois que je chantais le Titanic live à la télévision. Chanté avec cet orchestre symphonique, habillé d'une robe à coller haut, toute simple et à la fois très chic. Donc, j'aime encore cette robe énormément. Mais surtout ce soir-là, la chanteuse portait autour du cou le cœur de l'océan. Célèbre collier du film, un saphir certi de diamants, estimé à plus de 2 millions de dollars. Moi, j'avais 18 bodyguards, je croyais que c'était pour protéger mon corps et ma vie, mais c'était pour le cœur de l'océan. Couronnée de 11 Oscars, dont celui de la meilleure chanson originale, le film Titanic fera entrer Céline Dion dans l'histoire du 7e art. Je savais que c'était un moment très, très important. Planétaire. C'est un classique qui va faire partie pour le restant de ma vie. Quand je ne serai plus là, mes enfants, ils vont regarder ça et ils vont dire, c'est notre maman, c'est notre mère. Deux dates. Vous sur scène, je vais vous aider un peu, il est français. Je vais prendre français. Allez. Oh, j'ai choisi, bon ! En 1994, 4 ans avant Titanic, Céline Dion faisait une rencontre qui allait bouleverser sa carrière. Sur la scène des Restos du Chœur, la chanteuse partageait un duo avec Jean-Jacques Goldman sur son titre « Là-bas », le début d'une longue collaboration entre les deux artistes. Tu m'échappes déjà, là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits, là-bas. Et la fierté, tu sais, je n'ai pas, là-bas. Tout ce que tu mérites est à toi, là-bas. Si les autres importent nos lois, là-bas. Jean-Jacques Goldman, quel souvenir incroyable. Vous enfoiré. Quel honneur. Jean-Jacques Goldman, c'est une rencontre artistique, c'est une rencontre amicale, à des moments importants de votre vie. C'est plus qu'une rencontre artistique, c'est un miracle. De cette rencontre vont naître quatre albums dont les chansons deviendront cultes et feront le succès de Céline Dion en France. C'est les cibers, c'est les cibers, c'est le froid, le froid, la vie sans toi, sans toi, je ne sais pas. Il a vu au-delà de ma carrière, il a eu la vision, il a eu le talent d'aller chercher des mots. J'en suis éternellement reconnaissante, tellement. Ces tubes, Céline Dion les chantera sur scène en 2020, lors de sa tournée mondiale. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce marathon qui commence aujourd'hui, mais vous l'avez. Merci. Parce que quand vous êtes sur scène, à chaque fois, c'est une renaissance. 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 C'est super gentil. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Merci, Céline. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous faites ça aussi, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Plein de bonnes choses. Ciao. Sous-titrage ST' 501